Musique C'est la nouvelle pousse ça, c'est ce que j'ai vu sur les autres là. C'était vert jusqu'ici, et là c'était vert, on a pris ça. Ah ouais ? C'est plutôt pas mal. Et sans rien du tout. Ces parcelles sont peut-être le prémice de l'agriculture de demain. Sur ces terres, on cultive du genévrier. Et ces baies sont la base d'un alcool, le gin. Il s'agit d'une des premières plantations maîtrisées de genévrier qui poussent d'ordinaire à l'état sauvage. Bientôt, 400 plants de genévrier recouvriront le reste des parcelles. Et vu comme ça, on ne peut pas penser que cette plante s'est adaptée au climat les plus compliqués. Ces pousses de quelques centimètres mesureront bientôt plusieurs mètres de hauteur. Derrière cette plantation, il y a un partenariat entre le lycée agricole de Nérac et la distillerie du Grand Ney. Cette entreprise artisanale fabrique un gin éco-responsable. De la culture jusqu'à la mise en bouteille, chaque partie de la fabrication est pensée pour respecter l'environnement. Créée en 2019, la distillerie a commencé à commercialiser ses produits en juin 2020. Environ 200 bouteilles en sortent chaque semaine. Direction Nérac, dans le Lot-et-Garonne, pour comprendre comment la production d'un alcool éco-responsable peut ouvrir de nouvelles perspectives pour le monde agricole. C'est dans la pépinière d'entreprise du Technopole d'Agrinov que l'on retrouve la distillerie du Grand Ney, dans les ateliers 2 et 3. Ici, tout est fait par Anne-Hélène, oenologue et Eric, anciens dirigeants d'entreprise en agroalimentaire. Ils se sont associés pour créer cette société. Pour l'instant, ils se fournissent en baie en favorisant les circuits courts. Tout ce qu'on peut acheter localement, on l'achète localement. Après, sur la partie qu'on ne trouve pas ici localement, c'est au niveau national. Aujourd'hui, on est sur du 100% bio pour nos deux créations. Et sur la partie éco-responsable, c'est-à-dire que nous avons et nous sélectionnons aussi nos producteurs sur cette base-là déjà et avec un partenariat très très proche par rapport eux aussi à leur philosophie de travail et de production. Mais bientôt, ils seront en mesure de récolter leur propre genévrier. Nous avons signé une convention avec le lycée agricole de NERAC pour tester une production de baies de généraire bio que nous avons plantées début décembre. On est vraiment sur le territoire national les premiers ou en tous les cas dans les tout premiers à lancer ce projet-là. Le bio, on entend ce mot tous les jours. Alors, nous avons voulu comprendre pourquoi cette plantation sort de l'ordinaire. Et pour y accéder, un tour de tracteur s'impose. Le directeur d'exploitation agricole du lycée de NERAC embarque notre cadreur et Anne-Hélène. Attention, ça patauge un peu. Donc ici, nous sommes sur les parcelles de genévrier bio que nous avons mis en place très récemment. Cette plantation est menée avec un minimum d'eau. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que depuis 15 jours, il pleut à torrent dans le département. Cependant, on est face à une plante rustique. Et nous allons mettre en place ici des techniques un peu innovantes sur les consommations en eau et autres manipulations techniques. Rustique, le terme est presque un euphémisme lorsque l'on sait que cette variété peut supporter le froid, le gel et de fortes températures négatives. Plutôt solides, ces jeunes pousses. Pour le directeur d'exploitation agricole du lycée de NERAC, cette plante est un outil pédagogique pour façonner le monde de demain. L'intérêt pour ce type de parcelle conduite à l'agriculture biologique, c'est de pouvoir montrer aux élèves les leviers qui existent pour pouvoir mener une parcelle sans produits phytosanitaires. Le second intérêt, bien sûr, c'est le fait que le genévrier est une plante économe en eau qui a besoin de très peu d'eau l'été. Ce sera une parcelle qui sera menée avec très peu d'eau, un peu moins de 2 litres par jour. Ça permet notamment de montrer les avantages de certaines espèces ou variétés qu'on peut implanter avec les changements climatiques actuels, le réchauffement climatique et notamment des esthés qui sont de plus en plus secs. On va pouvoir trouver des leviers à ce réchauffement climatique et à ce changement de climat à l'été. Sur le sol, un paillage en chanvre a été ajouté. Il permet de maintenir l'humidité durant les périodes sèches. Et à côté se trouvent des arbousiers. Ces 40 plants serviront pour les pollinisateurs afin de créer un véritable écosystème autour des genévriers. Les baies sont ensuite distillées dans cet alambic. La distillation est cependant une étape énergivore. Elle consiste à chauffer et refroidir l'alambic pendant de longues heures. Il est question de le remplacer contre un autre, plus économe en énergie. Retour dans l'atelier avec une question qui nous taraude un peu l'esprit. Cultiver éco-responsable, c'est bien, mais qu'en est-il des emballages ? Aujourd'hui, nous sommes sur un verre qui est un verre recyclé. Et au niveau du bouchon, nous sommes sur une tête bois donc entièrement propre. Sachant qu'en parallèle, nous sommes aussi à l'étude avec notre partenaire fournisseur de bouchons pour développer un bouchon 100% recyclable. On aimerait bien faire du... de pouvoir réutiliser les bouteilles, de faire de la consigne, sauf que c'est un système qui est pour nous et encore beaucoup trop contraignant. Et cela oblige à changer les étiquettes, nettoyer les bouteilles et donc consommer plus d'eau. Alors, ils réfléchissent à une autre solution. Le consommateur aurait en sa possession un flacon et il irait donc chez notre partenaire enfin client, pardon, pour s'approvisionner avec son propre flacon du contenu dans notre produit. En fin de journée, ils reçoivent une visite, celle du président de la région qui leur a attribué une subvention d'innovation. A ses yeux, les entreprises comme cette distillerie participent à la renommée du département. Elle représente l'animation du territoire, l'identité du territoire. Là, on travaille avec le lycée de Nérac qui va produire, planter, produire les jeunes évriers et une entreprise qui s'est créée avec deux talents. Il y a un vrai sens du développement du Lot-et-Garonne sur ses activités agroalimentaires. Et si ce djinn est éco-responsable, il n'en reste pas moins qu'il faut le consommer avec modération. Sous-titrage Société Radio-Canada